... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques du sport français. Le judo est un sport de combat ancestral, une tradition centenaire chez les Japonais qui se transmet de génération en génération. Toutes les plus grandes figures de cette discipline proviennent du pays du soleil levant. Pourtant, un français est venu bousculer tous les prérequis, chamboulant ainsi l'ordre établi. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une domination comme le monde du sport en a rarement connu. L'apogée d'un colosse de 2,04 mètres pour 140 kilos, qui a terrorisé les nippons et la planète judo toute entière pendant plus de 10 ans. Alors, enfilez votre plus beau kimono, on prend votre fameuse machine à remonter le temps, direction la Carioca Arena de Rio de Janeiro en ce 12 août 2016. Vous êtes prêts ? Let's go ! L'orbanodou qui accélère, l'orbanodou qui termine, l'orbanodou qui termine, l'orbanodou est championne du monde. Bravo, la Carabaté ! Accélère ! Accélère ! Oui, il va aller la chercher ! Ne lâche pas ! Allez, prêche ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Au moment d'entrer sur le tatami, les regards ne trompent pas. Côte à côte, les deux meilleurs judokas du monde sont prêts à rentrer dans l'arène pour se livrer une bataille à mort. À l'annonce des combattants, l'attitude du challenger japonais trahit cependant une pointe de nervosité. Et pour cause. Au bout du tunnel se tient le Graal suprême, la médaille d'or olympique. Le titre le plus prestigieux qui soit. L'accomplissement d'une vie de travail et de rigueur. Pourtant, son adversaire, lui, paraît impassible. Vêtu de son kimono blanc, le géant Teddy Riner est plus concentré que jamais. Son regard de marbre ne laisse transparaître aucune émotion. Ses rendez-vous, le champion olympique en titre les connaît par cœur. Ces dernières années, le français a fait des finales du circuit mondial, son terrain de jeu favori. La pression des grands moments est presque devenue une habitude. Lui qui terrorise les judokas de tout le globe depuis son plus jeune âge. Teddy Riner voit le jour le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. A sa naissance, il pèse déjà plus de 4 kilos. Un beau bébé. Quelques mois plus tard, ses parents décident de rentrer à Paris, où ils sont installés depuis plusieurs années. Ils inscrivent leur plus jeune fils au club de l'Aqua Boulevard pour ses 5 ans. Là-bas, il se prend de passion pour plusieurs disciplines, comme le basket ou le football. Mais l'une d'entre elles l'attire comme un aimant. Le judo. Le coup de foudre, entre Teddy et le tatami, est immédiat. Dans ce sport de combat, il trouve un moyen de canaliser son énergie débordante. Un exutoire, qui va se révéler être une vocation. Dès les juniors, Big Ted écrase tout sur son passage. Personne n'est en mesure de lui résister. Les hippons s'enchaînent, tout comme les victoires de plus en plus prestigieuses. Tout le monde voit en lui le successeur tant attendu du grand David Bouillet. Après avoir obtenu les titres de champion d'Europe et du monde, des moins de 20 ans, le nouvel espoir français tente sa chance chez les seniors. Malgré quelques déconvenus lors de ses débuts au niveau élite, Teddy parvient à obtenir une place de titulaire pour les championnats d'Europe de 2007. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va faire sensation. En 2016, il aura 28 ans. En 2020, il aura 32 ans. Vous vous rendez compte ? Il y a une carrière devant lui. Il y a 10 ans de haut niveau. On ne va pas le cramer tout de suite. Moi, je pense plutôt à m'amuser dans le jeu. Pour son premier grand rendez-vous international, le natif de Pointe-à-Pitre s'adjuge le titre chez les plus de 100 kilos. Une prouesse jamais vue en France chez les Lourds, depuis un certain David Douillet. À 18 ans, il devient le plus jeune champion d'Europe de l'histoire. Un exploit immense, mais pas encore suffisant pour le nouveau phénomène. Loin de se satisfaire de cette performance, Riner enchaîne avec les championnats du monde quelques mois plus tard. Une marche encore plus haute. Peut-être trop haute ? Eh bien non. Le jeune judokin impressionne par sa maturité. Il se hisse jusqu'en finale, où il retrouve le vice-champion olympique, Tamerlan Tmenov. Pour la première fois de sa jeune carrière professionnelle, Teddy tombe sur un os. Mené pendant une grande partie du combat, il arrive finalement à prendre la mesure de son adversaire grâce à un oise-hari dont il a le secret. Le russe pousse jusqu'à la fin du temps réglementaire pour tenter de repasser devant. Mais lorsque le gong retentit, le résultat est formel. Le successeur de David Douillet est devant et remporte ainsi son premier titre mondial. Le public ne le sait pas encore, mais il vient d'assister au couronnement du futur roi du judo. Denis Rinder à 18 ans, c'est magnifique ! Champion ! Quelle journée il a fait, c'est extraordinaire ! Oh là 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 ! Le prodige français commence à dominer outrageusement le circuit mondial. Déception de ne pas avoir à l'ordre, mais on n'est que 4 en plus de 100 à pouvoir détenir une de ces médailles et j'en fais partie. Je serai mieux la prochaine fois et la prochaine fois je le planterai. Il écrase la concurrence et ne laisse aucune chance à ses adversaires. Partout dans le monde, Big Ted est craint. La hyperiner ne cesse de croître et on se demande bien ce qui pourrait arrêter ce monstre qui n'a même pas 20 ans. Il faut dire que le français est une bête physique. Du haut de ses 2m04, il domine par la taille la majorité de ses concurrents sur le circuit. Avec ses 130 kg de muscles, il peut projeter n'importe quel adversaire, ce qui lui offre un avantage de poids pour son style de combat offensif. Au-delà de sa puissance, Teddy fait aussi la différence par sa vitesse. Sur le tatami, il fait figure de danseuse étoile parmi les autres poids lourds. En résumé, le tricolore est plus grand, plus puissant, mais aussi plus rapide que les autres judokas de sa catégorie. Un sacré casse-tête pour ses adversaires. Alors qu'il semble déjà au sommet de son art, la carrière du français va connaître un tourment. En 2010, le championnat du monde a lieu sur la terre du judo au Japon. Le défi suprême pour le triple vainqueur de l'épreuve est qui compte bien étoffer encore un peu plus son palmarès. Au pays du soleil levant, Riner est plus attendu que jamais. Les japonais l'attendent dans l'arène. Le couteau entre les dents. Tous n'ont qu'un seul but. Faire tomber celui qui les martyrise depuis deux ans maintenant. Plus qu'une ambition sportive, c'est une question d'honneur. A chacune des entrées sur le tatami du champion du monde en titre, le public gronde et encourage ceux qui lui font face. Mais Teddy est un vainqueur. Cette pression, il l'utilise comme un carburant pour avancer sans cesse un peu plus vers la victoire. Il écarte ses adversaires les uns après les autres. Il n'a qu'une obsession. Le titre final. Un champion hors norme. A seulement 21 ans avec cette médaille d'or, Teddy Riner rejoint David Douillet dans le cercle fermé des judokas ayant remporté 4 titres mondiaux, le français sur un nuage. Après une nouvelle médaille d'or chez les plus de 100 kilos, Teddy Riner atteint la finale de l'épreuve toute catégorie dans laquelle il est également engagé. Son adversaire, le japonais Daiki Kamikawa, est relativement inconnu du grand public. Le français part favori dans ce combat. Mais même s'il domine largement l'affrontement, il n'arrive pas à scorer face à un adversaire qui fuit la confrontation. A la fin du combat, le score est toujours nul et vierge. Quand vient la décision des arbitres, c'est la surprise générale. Kamikawa est désigné vainqueur. Le dépit se lit sur le visage du français. Lui qui a surclassé son adversaire durant tout le combat, vient de se faire voler la médaille d'or. Un arbitrage maison peut-être ? Probablement. Une chose est sûre, le tricolore n'est pas prêt d'oublier ce crime de lèse-majesté. Oh non ! Alors que certains accuseraient le coup, le judoka français, lui, va se nourrir de cette terrible désillusion. C'est même pas agaçant. C'est même pas agaçant. C'est même pas agaçant, je suis vidé. Je suis vidé. J'ai même pas de moi. Big Ted rentre dans une autre dimension. Car oui, quand on s'appelle Teddy Riner, c'est possible d'être encore meilleur après avoir déjà été sacré 4 fois champion du monde. A partir de cette défaite litigieuse à Tokyo, le français ne perd plus un seul combat. Il se lance, tel une tornade, dans une mission vengeresse. La série est impressionnante. Tous ses adversaires subissent le courroux du nouvel empereur du judo. Même la conquête de la médaille d'or olympique, seul titre qui manque à son palmarès, ne paraît être qu'une formalité, tant il survole les JO de Londres en 2012. Personne ne semble être en mesure d'offrir un véritable challenge aux champions tricolores. Il enchaîne les championnats d'Europe et du monde comme des petits pains, sans paraître réellement inquiété par qui que ce soit. Le français est devenu la cible à abattre. Sur la planète judo, tout le monde étudie sa manière de combattre pour tenter d'identifier ses rares points faibles. Les observateurs n'attendent plus que Teddy gagne, mais espèrent secrètement deviner quand il va enfin perdre. « Incroyable ! Regardez ! Voilà, c'est une méga star et qui a la simplicité des plus grands. Voilà, regardez ! » Quand vient l'heure des JO de Rio, Teddy n'a plus rien à prouver. A 27 ans, il est déjà au panthéon du judo. Mais le poids lourd n'est pas encore rassasié. Sa soif de titre n'est toujours pas étanchée. Dans sa tête, l'objectif est clair. Devenir le plus grand judoka de tous les temps. Avec son huitième titre de champion du monde glané l'année précédente, un record absolu, il n'en est déjà pas bien loin. Sans compter sa série d'invincibilité qui pointe désormais à 93 victoires de suite. Mais cette Olympiade pourrait lui permettre de passer un palier supplémentaire. En cas de médaille d'or, Big Ted deviendrait le combattant le plus titré de l'histoire du judo, tout simplement. Pour l'occasion, le natif de Pointe-à-Pitre est désigné porte-drapeau de la France. Un honneur qu'il doit autant à sa réussite sportive qu'à sa popularité incroyable dans l'Hexagore. Chaque année, le judoka fait partie des personnalités préférées des Français. Dans un pays fan de judo, c'est l'un des chouchous du public tricolore. Son sourire enjôleur et sa bonne humeur communicative en font une icône pour les marques. Les publicités avec Teddy se multiplient. Les médias sont eux aussi friands de Teddy Winner. Les unes à son effigie se comptent à la pelle et les journalistes peinent à trouver les superlatifs pour qualifier les prouesses du champion. La pression est immense. Plus que son ambition personnelle, il porte les espoirs de tout un pays. Sous le soleil brésilien, le parcours du judoka français est tout sauf une promenade de santé. Ses rivaux jettent toutes leurs forces dans la bataille, poussant l'octuple champion du monde dans ses derniers retranchements. Les années qui commencent à peser sur sa lourde carcasse l'empêchent d'être aussi dominant qu'à la coutumée. Mais le mot « nervosité » ne semble définitivement pas faire partie de son vocabulaire. Teddy récite son judo, malgré la hargne de ses adversaires. Après une confrontation acharnée en demi contre le surprenant israélien Or Sasson, il va pouvoir disputer une nouvelle finale olympique. Entre lui et la médaille d'or ne se dresse plus qu'un jeune rock japonais. Un judoka formaté pour vaincre le colosse français. Le héros de tout un peuple. Au pays du soleil levant, on espère qu'une seule chose, mettre fin au règne de l'usurpateur. Ce tyran venu de l'hexagone. Dès le début de la confrontation, les deux adversaires se livrent une véritable guerre de tranchées. Une bataille tactique où l'objectif est davantage de ne pas perdre que de gagner. Rapidement pénalisé dans le combat, le japonais met le bloc de chauffe. Il met le champion olympique en difficulté, comme rarement il ne l'a été auparavant. Usé physiquement, le français est au bord de la rupture. Mais comme souvent ces dernières années, le judo est un combat en 1 contre 1. Et à la fin, c'est Teddy Riener qui gagne, au bout du temps réglementaire. Le tricolore empoche une nouvelle médaille d'or olympique, à la différence de pénalité. Comme s'il était nécessaire de le rappeler, Big Ted prouve une nouvelle fois qu'il est le meilleur au monde. Un homme invaincu depuis maintenant 98 combats. Le boss final de la discipline, celui que tous ses rivaux craignent et redoutent d'affronter. Le défi ultime, presque insurmontable, même pour les judokas du pays du soleil levant. Une légende parmi les légendes. Mais bien qu'il paraisse invincible, le français n'est pas éternel. Depuis les jeux de Rio, les blessures ne l'ont pas épargné. Il n'a certes que 28 ans, mais avec son gabarit, chaque pépin physique est susceptible de mettre la suite de sa carrière en péril. Après avoir conquis ses 9e et 10e titres de champion du monde en 2017, le poids lourd tricolore ne dispute plus un seul combat pendant près de 2 ans. A son retour, il n'est plus aussi flamboyant qu'auparavant. Sa série d'invincibilité prend même fin, après 154 victoires d'affilée. Contre un japonais, évidemment. Une méforme qui va malheureusement se confirmer au Géo de Tokyo, où le colosse guadeloupéen n'obtient que la médaille de bronze. Lui qui voulait finir en apothéose dans le fief du judo, le voilà un genou à terre, rattrapé par les limites de son corps. A maintenant 35 ans, Teddy Riner entame l'ultime chapitre d'une immense carrière. Une aventure épique aux allures de contes de fées pour lui et de films d'horreur pour ses adversaires. L'histoire d'un homme qui a repoussé les limites du possible au palmarès presque irréel. 5 championnats d'Europe, 10 titres mondiaux et 4 médailles aux Jeux Olympiques, dont 2 en or. Pour écrire la conclusion de ce livre fantastique, Big Ted s'est lancé un ultime challenge. Remporter un nouveau titre olympique en 2024, chez lui, à Paris, le plus grand défi de la carrière d'une meilleure judoka de tous les temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501